La première chose qui est primordiale, quelle que soit la saison, et ça on le répète et on le répétera toujours, c'est l'observation et la localisation du poisson. Ouais c'est là-bas où il y a moins d'eau, là il y a 2 mètres, 2 mètres 50 et là-bas j'ai 80 centimètres, mais bon. Le but c'est de trouver rapidement les poissons quand le temps est contre nous, tout simplement. Il faut aller droit au but, il faut faire en sorte que les montages soient pêchants rapidement. Il n'y a plus qu'à voir si les poissons ont envie de jouer au jeu, c'est la plêche d'hiver, on est en pleine dehors. Le poisson est rempli de pustules encore, je pense qu'elles sortent vraiment d'une grosse période de léthargie là. Comme quoi la réussite tient vraiment à peu de choses. Si on fait une erreur, surtout à cette période de l'année, on la paye cash. Elle a ramassé deux grains de maïs, elle est partie comme une bombe. La première chose déjà qui est primordiale, quelle que soit la saison, et ça on le répète et on le répétera toujours, c'est l'observation et la localisation du poisson. Forcément en hiver c'est beaucoup plus compliqué parce que les signes sont beaucoup plus restreints et donc on se fie beaucoup au sens de l'eau entre guillemets. Quand on fixe comme ça des petits plans d'eau où on se dit que les poissons sont vraiment en théorie localisés à cette période de l'année, il faut essayer de taper dans le bon et surtout se donner les possibilités de pouvoir différents spots et différentes possibilités au fur et à mesure de la session. C'est pour ça qu'en général j'ai tendance toujours à prendre une zone assez centrale justement pour pouvoir éclater mes cannes, en mettre un petit peu sur les zones où je présume que les poissons sont là et une fois que je les ai trouvés je peux toujours en recentrer davantage à ce moment précis. Alors le but, justement quand le temps est restreint comme ça, c'est clair qu'il faut aller droit au but, il faut faire en sorte que les montages soient pêchants rapidement. Et forcément en hiver, c'est vraiment la période où on ne va pas faire des essais, des tests, etc. Donc j'utilise exclusivement des montages dans lesquels j'ai confiance à 300%, des haches aussi qui ont fait leur preuve en période froide, le goût isotonique, des petits grains de maïs équilibrés, voilà ça fonctionne toujours en hiver. Ouais, c'est la baie où il y a moins d'eau, là il y a 2m, 2m50 et là-bas j'ai 80cm, mais bon. Comme dit, ça fait quelques hivers où les poissons mangent dans peu d'eau, c'est des fois pas explicable, je ne sais pas pourquoi, mais... Après bon, c'est la zone qui se réchauffe le plus vite aussi, ça c'est une certitude donc... On va la tenter comme ça pour la première nuit, on va voir. Et puis surtout je me donne la possibilité d'exploiter différents spots en utilisant le bateau amorceur, c'est-à-dire que je vais pouvoir mettre une canne sur une partie du plan d'eau, une un peu plus loin, une sur une zone peut-être un peu plus ensoleillée, etc. Le but c'est de trouver rapidement les poissons quand le temps est contre nous tout simplement. C'était pas mal là, en bas de la 1m10 là, ça me plaisait pas mal ça. C'est vrai qu'en règle générale, j'aime bien pêcher des tendus, surtout comme ça en hiver quand il faut être discret. Mais là, vu la distance, j'ai quand même des cannes jusqu'à 160-170 là. Il n'y a pas d'obstacle, c'est safe, mais par contre il faut pêcher tendu. Au niveau détection, il n'y a pas le choix. Donc là, il y a deux paramètres très importants à mon sens. C'est d'utiliser un nylon qui est très peu élastique d'une part, et d'utiliser aussi un très gros diamètre qui va encore, de par l'épaisseur du monofilament, réduire cette élasticité. Et dans ce sens-là, il y a un nylon qui est parfait dans la gamme chez Corda, c'est le touchdown. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix pour cette pêche. Je me suis installé, bon, je vais pas dire dans la précipitation, mais bon, j'y suis allé vraiment au feeling. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très peu profond. Donc forcément, les variations de température, ça va avoir un impact direct. Et puis les deux, trois jours qui arrivent, là, restent assez doux. Donc ça peut être positif. Par contre, elle est encore très froide, à peine 5 degrés. Donc là, je pense qu'on peut clairement dire que les conditions sont vraiment hivernales. Le tout, c'est de savoir maintenant si les poissons vont avoir envie de picorer un petit peu, de ramasser quelques grains. Pour le reste, j'ai entièrement confiance. Les montages sont parfaits. Les zèches sont parfaites. Il n'y a plus qu'à voir si les poissons ont envie de jouer le jeu. Mais bon, c'est la pêche d'hiver, on est en plein dehors. J'étais confiant, là, en fin de journée, parce qu'il y avait un peu de soleil cet après-midi. Mais, ouais, là, la nuit, les températures commencent à redescendre assez significativement. Et malgré ça, j'ai une canne qui vient de partir, là. Donc, c'est la canne en plus dans laquelle j'étais le moins confiant. Deux grains de plastique. Une petite poignée d'appâts. Et c'est parti. Allez, ma belle eau, elle est pleine de taches blanches. Elle sort de la Sibérie, celle-là. Allez, ma petite. Yes. A cette période de l'année, avec cette température d'eau, j'espérais au moins faire une touche et en faire une déjà dès la première nuit. Je suis super content. Ça, c'est vraiment une bonne chose de faite. Une belle carpe hivernale, là. Elle est pleine de pustules encore. Celle-là, elle... Vache. J'ai les mains qui sont absolument congelées. Le poisson est rempli de pustules encore. Je pense qu'elle sorte vraiment d'une grosse période de léthargie, là. Prendre un poisson comme ça la première nuit aussi rapidement, je suis très content. J'espère que ce ne sera pas la dernière, mais en tout cas, c'est déjà vraiment une réussite en soi. Les deux petits grains de slow sinking corn, là. Il était vraiment bien planté en bas sur sa bouche, là. Vraiment parfait. Comme dit, j'espère que ce ne sera pas la dernière, mais vu les conditions, avec ce poisson, je suis déjà très très content. Sur une première nuit comme ça, surtout en période hivernale, quand on ne voit pas de signe, il n'y a pas d'activité, c'est toujours un peu la surprise, j'ai envie de dire. Voilà, on essaie de faire en sorte de taper dans le bond dès la première nuit. On sait qu'il y a des poissons qui sont présents sur le plan d'eau, mais voilà, il faut leur mettre dessus parce que les déplacements sont très limités. Qui dit déplacement limité dit forcément aussi une consommation d'appart restreinte. et là, il faut essayer de leur poser dessus tout simplement. Deuxième poisson, cette fois-ci sur le spot dans 80 cm d'eau. ça prouve bien que même en hiver en fait il ne faut pas délaisser ces zones là il y a apparemment des sources d'eau chaude là le propriétaire me disait que sur ce plan d'eau historiquement il y avait beaucoup de sources d'eau chaude à ce niveau là forcément qu'est-ce que j'ai fait j'ai tenté une canne sur cette partie du plan d'eau et le résultat dès la première nuit deuxième touche honnêtement franchement je suis super content parce que là comme dit l'eau est très très froide donc là c'est vraiment une récompense énorme et pour cette première nuit je suis super content avec ces deux beaux poissons pour cette première nuit je viens de faire trois poissons ce qui est très très satisfaisant pour une fin de mois de janvier comme ça avec une eau à 5 degrés c'est vraiment le sentiment du devoir accompli tout simplement c'est quand même marrant cette période là aussi c'est que malgré le fait qu'on arrive à gratter des touches on voit rien c'est lisse comme un miroir même les poissons blancs il n'y a rien qui se passe je pense que j'ai réussi à localiser les poissons aussi sur une zone vraiment précise j'ai une canne qui a produit deux touches et une un peu plus extantrée qui en a produit aussi une mais je pense vraiment que les poissons se trouvent sur une petite baie là-bas à l'abri du vent qui est bien exposée au soleil où il y a une petite variation de fond aussi je pense que ça concentre un petit peu la nourriture naturelle et puis les poissons peuvent naturellement s'y tenir et puis voilà pour une première nuit c'est tout simplement parfait j'ai les mains totalement anesthésiées par le froid mais c'est encore une fois une belle preuve que ça vaut vraiment le coup de sortir en hiver là j'ai eu trois touches sur cette première nuit deux spots qui ont produit donc j'ai deux cannes vraiment sûres là je sais que ça pêche parfaitement une que je vais réajuster et ouais je vais essayer de trouver ça juste après mais en tout cas là avec cette belle miroir un peu plus grosse que les deux autres pour une première nuit je suis vraiment super content ouah ça pique à mon sens il y a bien un point qu'il ne faut pas laisser au hasard en période hivernale c'est l'approche et surtout la quantité d'appât aussi qu'on va disposer au fond de l'eau puisqu'on part du principe que les poissons se déplacent beaucoup moins et donc ce qui induit forcément de consommer beaucoup moins d'appât aussi et en règle générale en hiver j'ai tendance à présenter des très petites zèches alors ça peut très bien du solide bac par exemple un petit sac soluble qui va très très bien qui forme une petite tâche avec une petite tâche par dessus ou alors ici en l'occurrence j'utilise un bateau amorceur et il y a quelques raisons spécifiques aussi par rapport à ça la première c'est déjà la faible profondeur je ne peux pas me permettre en fait de lancer à multiples reprises que ce soit avec un petit sebon pour faire une petite tâche d'appât ou alors même un simple sac je pense que dans 80 cm d'eau ça pourrait vraiment poser beaucoup de problèmes et puis l'autre raison principale c'est tout simplement parce que je cherche à former une toute petite tâche d'appât donc vraiment c'est l'équivalent de peut-être une poignée une poignée pour pouvoir inciter un poisson qui se présente devant mon neige à tout saisir d'un coup et à surtout pas pouvoir avoir le choix de grappiller, grignoter et laisser mon neige ensuite par la suite donc ça à mon sens en hiver dans une eau en dessous de 6-7 degrés donc là c'est clairement le cas il faut vraiment partir du principe en fait que le poisson bouge très peu donc mange aussi très peu et y aller avec parcimonie quoi là encore une fois au niveau des quantités d'appât j'ai une toute petite poignée d'appât mes deux petits grains de maïs slow sinking là qui à mon sens forment l'èche numéro 1 en hiver je prends toujours soin de me préparer un petit pot à l'avance en fait avec un peu du goût isotonique ça c'est pour moi clairement l'èche numéro 1 et puis ça fait la différence quoi donc des présentations vraiment subtiles quelques grains de chandui, un peu de maïs doux les petites essentielles sels et sels en 10 mm aussi bien nappées avec le Smart Liquide où j'ai précédemment mis de l'eau bouillante en fait pour le fluidifier un petit peu et puis voilà c'est des approches vraiment très fines, très délicates et je pars toujours du principe aussi que en fait c'est comme une approche un peu stratégique si on fait une erreur, surtout à cette période de l'année on la paye cash le spot est ruiné et à partir de là on se rend forcément à la session beaucoup plus difficile donc là j'ai deux spots qui ont produit j'y vais vraiment avec parcimonie, je pêche pour un poisson à la fois et je vais essayer de grappiller aussi sur la troisième ça serait génial en tout cas avec trois touches déjà la première nuit c'est très bien entamé l'avantage du bateau amorceur aussi, voilà c'est le fait de pouvoir changer de spot sans justement tuer sa pêche parce qu'encore une fois j'insiste sur le fait que je mets très peu d'appâts donc si je me rends compte que l'un des choix que j'ai fait au préalable n'est pas le bon ça va me permettre de chercher un petit peu différemment une profondeur un peu plus importante un peu moins importante aussi si le soleil fait son apparition ça c'est un paramètre très important mais voilà, ça me laisse une marge de manœuvre qui est beaucoup plus grande et qui va me permettre de chercher les poissons plutôt que d'essayer de les conduire à moi parce que c'est pas du tout ce qui fonctionne en hiver parfait la météo aujourd'hui est très très bonne donc je pense que tout simplement le fait que la zone soit très peu profonde ça c'est aussi un élément qui est très important en hiver le fait de cibler alors il y a les deux possibilités soit on va aller dans l'extrême avec des plans d'eau qui sont très profonds et qui sont forcément intéressants puisque la température de l'eau met beaucoup plus de temps à se refroidir soit comme ici le cas échéant c'est très peu profond donc du coup l'incidence des variations de température lorsque le soleil tape fort ça va avoir tendance à stimuler les poissons et cette zone-là est parfaitement exposée donc je pense qu'en journée il y a moyen d'espérer quelque chose comme quoi la réussite tient vraiment à peu de choses ce matin j'étais ultra confiant avec cette zone là-bas 80 cm d'eau, des roselières le soleil est sorti un petit peu je me suis dit ça y est là ça va les déclencher et au final il ne s'est rien passé jusqu'à je ne sais pas il doit être 17h là pas loin donc on approche de la nuit j'ai enfin une touche de jour mais par contre c'est toujours sur cette zone 80 cm d'eau alors que je pensais clairement que mes chances étaient passées plus de soleil un vent avec un ressenti beaucoup plus froid de nouveau et au final c'est toujours cette même zone il n'y a pas trop d'explications rationnelles mais une chose est sûre j'ai trouvé où elles sont ça c'est une certitude j'ai l'impression qu'elles sont quand même assez assez focalisées là-bas donc comme dit en hiver le plus dur c'est de les trouver ensuite il suffit de leur de leur présenter vraiment à proximité limiter les déplacements une neige bien attractive boostée au goût et avec un peu de chance ça démarre celle-là a compris ce qui se passait dès qu'elle a ramassé deux grains de maïs elle est partie comme une bombe ça c'est bon encore un beau fiche d'hiver elle vient booster la confiance juste avant la nuit celle-ci je pensais que la journée allait être stérile c'était vraiment parti pour fin d'après-midi petite touche toujours sur la même canne donc il n'y a pas de raison elles sont là-bas c'est une certitude il y aura juste à appuyer sur le bouton repeat et avec un peu de chance il y en aura encore une ou deux qui vont suivre j'ai envie de dire c'est un peu la surprise de la pêche en hiver le fait d'être comme ça d'avoir une conviction de se dire voilà on est sur les poissons la première nuit trois touches tout est parfait tout est excellent donc on essaie de répéter exactement la même chose et surprise deuxième nuit aucune touche donc il y a plusieurs explications possibles à ça mais je pense principalement c'est dû au changement de temps en fait la première nuit était encore très froide on avait des gelées et les poissons semblaient tout simplement encore pour je ne sais quelle raison enclin à se nourrir et puis ensuite le temps a changé on est passé vraiment un temps nuageux plus couvert des températures un peu plus douces mais beaucoup de pluie et bizarrement ça a eu tendance à stopper un petit peu les poissons la nuit je ne sais pas pour quelle raison on a perdu le soleil certes mais il fait un peu moins froid par contre les poissons ont l'air un peu plus enfin clairement un peu moins enclin à se nourrir donc là la décision que j'ai prise c'est que j'ai mis uniquement un peu de maïs doux vraiment une toute petite poignée quelques bouillettes de 10 un mélange de sel et d'essentiel sel encore une fois vraiment on appait généreusement avec le smart mineapple et l'idée en fait c'est que le moindre poisson qui se présenterait à proximité de mon neige si elle décide d'ouvrir la bouche elle puisse tout attraper sans le moindre effort donc vraiment une trentaine, une quarantaine de grains quelques petites bouillettes et c'est largement suffisant pour inciter un poisson à se nourrir donc là il me reste une journée, une nuit je vais essayer de pratiquer à l'identique sur deux cannes celle que j'ai déplacée hier n'a rien donné donc celle-ci va aller dans une zone un peu plus profonde pour voir s'il y aurait quelques poissons dans cette partie-là du plan d'eau mais en attendant, ouais, c'est la pêche en hiver c'est ça, se remettre en question en permanence essayer de chercher le petit truc qui fera la différence et c'est ce qui rend aussi la pêche particulièrement intéressante à cette période de l'année l'eau est plus froide que quand on est venu il y a quand même 4 degrés de moins oui, et à la période-là, chaque degré fait la diff ça c'est clair là je suis nickel là-bas, le trou c'est clair que c'est ce truc-là qui parlait donc cette canne-là, celle-là elle pêche honnêtement je ne la touche pas tant qu'elle part pas là, je ne la touche pas toujours la même canne, elles sont cantonnées là-bas, clairement pour le dernier 24 heures, je vais quand même tenter le tout pour le tout je vais en basculer une deuxième sur le secteur directement après j'ai hésité déjà à le faire ce matin mais comme il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau je ne voulais pas prendre le risque de potentiellement effrayer les poissons qui étaient déjà là-bas et cette canne-là a pêché parfaitement, c'est une certitude le seul risque entre guillemets que je prends c'est de mettre deux lignes là-bas deux bannières dans si peu d'eau c'est un risque en soi, mais je suis prêt à le prendre ça fait du bien ! un beau fiche là le montage que j'ai tendance à utiliser de plus en plus en période hivernale ne diffère pas forcément en tous points de ce que j'utilise en pleine saison notamment au niveau du bas-ligne, j'utilise encore une fois le fameux spinner longshank qui est pour moi une révélation depuis un certain temps bon le longshank il est encore aussi affûté qu'en sortant du paquet donc je ne change pas le seul élément qui va peut-être changer ça va être au niveau de la plombée j'ai tendance à utiliser des plombs un peu plus légers en hiver tout simplement pour limiter les nuisances et puis avoir quelque chose de plus... un peu plus discret tout simplement et le bas-ligne en soi, donc voilà, il est réalisé une fois de plus avec du boum en 25 livres donc je garde une certaine part de rigidité qui est très très bien notamment pour l'aspect anti-éjection sur le poisson mais aussi pour pouvoir s'écarter très facilement du système de plombée j'y mets systématiquement un anti-tangle sleeve donc ici c'est une version courte puisque mon bas-ligne est très court l'idée c'est toujours la même à partir du moment où le montage se dépose en fait sur le fond au niveau du substrat dès l'impact au niveau de la surface de l'eau ça va s'écarter de l'ensemble et puis ça va bien présenter le bas-ligne je place un petit sinker de taille moyenne au milieu du bas-ligne malgré le fait qu'il soit rigide et très court pour bien plaquer l'ensemble sur le fond la discrétion voilà je pense que sur ce point là on n'en fait jamais assez et chaque petit détail compte encore une fois ensuite j'y raccorde tout simplement un petit émerillon spinner ptfe en taille 11 qui va me permettre de créer ce système en fait de spinner rig avec l'hameçon long shank en taille 4 ici la petite variante que j'utilise par rapport à d'habitude en fait c'est avec un derrick kicker en taille large je le coupe légèrement sur la partie supérieure je l'enfile sur l'hameçon et ça me permet en fait d'avoir les bénéfices du montage spinner rig mais aussi d'avoir l'effet en fait de basculement et le petit dé en fait où mes deux petits grains maïs vont pouvoir facilement coulisser sur l'ensemble une fois que le poisson va tenter de recracher le montage donc ça encore une fois pour l'anti-éjection pour les poissons qui sont un peu tâtillons et qui ne se déplacent pas beaucoup c'est toujours un petit plus et pour finir l'esh en fait qui pour moi fait la différence clairement en hiver c'est ce que j'utilise dans 90% des situations c'est vrai que j'ai tendance aussi à utiliser de temps en temps des petites pop-up mais là en règle générale quand je pèse sur le fond c'est deux grains de maïs slow sinking en équilibré c'est subtil ça permet d'être boosté aussi avec liquide goût puisque le plastique sur la version slow sinking est assez soft du coup en les laissant tremper quelques temps dans un pot ça infuse parfaitement le goût isotonique et puis là voilà avec un peu de maïs doux au niveau de l'amorçage quelques petites essentielles sels en 10 mm c'est vraiment un piège parfait et même sur les poissons engourdis qui n'ont pas forcément envie de se nourrir ça fait mouche encore une fois les poissons parfaitement piqués ce qui est certain c'est qu'elles se déplacent très très peu on le voit aussi aux nombreuses marques elles ont encore les fameuses pustules de l'hiver donc les déplacements sont très limités et il y a pour moi un paramètre qui est vraiment essentiel sur ça sur les montages pour parfaitement les piquer c'est la taille du bas de ligne là je pratique avec des balines très très court 13 cm exactement pour la longueur du boom et on l'a vu les poissons sont tous parfaitement piqué sur la lèvre inférieure il n'y a aucune perte et l'idée principale voilà elle est très simple c'est que de faire rentrer le poisson en contact très rapidement avec le système de plombée pour qu'elle n'ait absolument aucune chance en tout cas pour le moment ça fonctionne très bien par contre c'est vrai que la zone là où je vais là il n'y a pas c'est difficile à mettre des cannes à part pêcher d'ici ça pêche je pense que c'est vraiment la zone où elles sont dedans ça là bas 30 centimètres en plus calé il y a des belles écailles alors après cette journée c'est vrai que j'ai beaucoup d'espoir pour la dernière nuit parce que j'ai vraiment trouvé le nid ça je pense que c'est le cas de le dire à quelques mètres près j'étais dans le bond dès le départ j'ai fait quelques poissons mais là en creusant un petit peu en cherchant un tout petit peu plus loin j'ai trouvé un dénivelé vraiment net de 40 cm en plus et ça semble être en fait la petite fosse dans la baie là bas où tous les poissons ont tendance à se regrouper j'ai fait je sais plus trois ou quatre touches aujourd'hui en pleine journée uniquement sur cette canne donc ça prouve encore une fois de plus que les poissons en hiver sont vraiment regroupés sur certains secteurs et là ouais j'ai l'espoir en fait la dernière nuit d'essayer de faire un poisson peut-être un peu plus gros là la dernière miroir était un petit peu plus grosse donc on dirait que la moyenne est en train de monter un petit peu mais en tout cas ouais c'est encore une fois je pense que c'est l'attention au détail on l'a vu avant sur l'aspect des montages mais là aussi en terme de spot parfois déplacer une canne d'un simple mètre ça peut complètement changer la donne et je pense que pour cette dernière nuit là il y a tout qui est parfaitement ajusté à tous les niveaux donc qui sait peut-être encore un beau poisson pour terminer ce serait super L'élément prépondérant sur la pêche en hiver c'est d'être mobile ne pas être restreint en fait dans sa vision d'une stratégie en particulier puisque c'est il faut toujours s'adapter c'est encore plus vrai en hiver il faut faire en sorte de leur présenter des petites achats attractives vraiment à proximité de la zone de tenue puisqu'elle se dépasse très peu et voilà c'est ce que j'ai réussi à faire sur cette session il y a eu quelques touches quand je suis assis sous cette poisson au final principalement sur une canne comme je le disais voilà les poissons étaient très localisés donc j'ai eu la chance de trouver le bon spot au bon moment et de faire en sorte que ça fasse la différence sur ces trois jours C'est assez bizarre, hier soir j'étais prêt à avoir une touche à n'importe quel instant cette nuit après avoir trouvé le spot qui faisait la différence là et au final il ne s'est rien passé, pas un bip mais bon petit matin j'étais encore confiant je me disais que la canne était parfaitement en place j'étais vraiment sûr de moi quand je l'ai reposé hier soir et puis elle est partie à nouveau donc c'est vraiment la journée là qui fait la différence j'espère terminer sur un beau poisson parce que ça sera sûrement la dernière et bon je vais me concentrer dessus et faire en sorte qu'elle termine au sec et voilà c'est sur cette petite commune que s'achève cette belle session hivernale fin du mois de janvier les eaux sont encore très froides mais bon ça prouve bien que ça vaut le coup de sortir l'hiver donc je vous invite clairement à faire la même chose ne restez pas sur vos canapés on peut prendre des poissons toute l'année il faut juste en donner les moyens et choisir les bons lieux j'aime j'aime Sous-titrage ST' 501